Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis dit à ma blonde, première fois, j'ai dit, il va dérailler. C'est sûr, il va dérailler, et bien, il coule trop vite. Je me suis levé comme en spring, parce que le lit, quand il bouge, je pense que c'est un trouble mater. Je me suis levé, j'ai pris une robe de chambre, je suis sortie dehors. J'ai eu un flash de lumière orangé. Tout est devenu orange. J'ai réveillé, j'ai l'appelé et j'ai demandé l'alarmement général. J'avais même pas le temps de se crier. Lui, il était dans l'ouverture entre les deux buildings. L'autre déflagration, il est parti comme une torse vivante. Quand on est arrivé en haut de la ville, bien, on va commencer à voir la fumée monter dans le ciel noir. Il faisait des signes comme ça, puis il m'a crié, avance pas, avance pas, recule, recule! J'ai pris un téléphone à l'esito, désormais l'ainky. C'est parti. C'est parti. Je suis en ce moment éditrice en édition numérique. Je suis propriétaire du Musique Café depuis plus de 15 ans. Moi, je suis en automobile. Je suis conseiller en vente chez BMW Sherbrooke. J'ai commencé comme un volunteer, juste ici au sud-ouest de Montréal. J'ai fait mes cours sur comment gestionner un département de fire. Quand j'ai fini les cours, j'ai décidé d'appliquer à un autre endroit. Et les États-Unis ont choisi. L'histoire d'avoir un bar, ça a commencé plus tôt, en voulant partir un petit café. Avec le temps, les opportunités qui sont arrivées, j'ai commencé à faire des agrandissements. Ils se sont transformés de plus en plus en un bar avec une salle de spectacle. Et ça s'est fait sur une période d'à peu près dix ans, de la transformation. C'est pour ça qu'à la fin, moi, c'était rendu un des bars les plus importants de Lac-Mégantic. J'ai été du Lac-Mégantic avant, puis j'avais des concessions tombées là à moi, là, déjà 2015. Les travaux de rénovation qu'on avait entrepris, ça s'est échelonné sur deux ans. On a travaillé fort, on a mis plus qu'un demi-million en travaux. Puis on terminait la dernière phase, il restait l'extérieur. L'extérieur, la façade, à travailler. Les travaux de la nuit et les appara- Caisses. Alors qu'honne-toi qu'un fer- Unpop. Aux amis, nous on voulons des annullers. La vie et les juifs s'accompagnent une journée tout d' 점. Il y a été un plan de limite. Il s'est passé un jour, c'est un jour. Donc, on a des jour, il s'est passé une vie. C'est un temps qui se ressemblèrent. tour. Le 5 juillet, c'était la première journée de cet été-là qu'il avait fait beau et chaud. Donc, rendu vers 11 heures minuit, j'étais encore dehors. Je me berçais sur mon balcon. C'était une journée quand même assez spéciale. Je recevais le député. C'était annoncé qu'on l'attendait. On voulait présenter le nouveau restaurant. On était fiers. Like many picturesque small towns, Lac-McGantic has a rail line which bends its way through the north edge of the downtown business district. What the town residents don't know is that only a few kilometers away, a runaway freight train is racing through the darkness, down a hillside toward their town. It's carrying thousands of liters of petroleum crude oil and moving far too fast for anyone to know it's coming. C'était prévu que j'allais au Musicafé parce que Yannick, c'est un de mes grands chums. Chaque personne qui passe dehors, on se parle. Là, ma conjointe est venue chez nous le soir. Après ça, on a décidé de quitter pour s'en aller au Musicafé prendre un verre. Il était à peu près à 11 heures du soir. C'est sûr qu'en 11 heures à minuit, les gens commencent à rentrer à la maison, mais il faisait tellement beau et chaud. Moi, j'avais décidé de rester à l'extérieur à ce moment-là. Ce soir-là, c'était une soirée... On avait une grosse soirée d'annoncées. Parce qu'on avait les deux des chansonniers les plus populaires de Lac-McGantic. Tout le monde était fou pour les voir. C'était la folie. Il y avait une grosse ambiance. Il y avait des groupes de gens. Je sais qu'il y avait des nouveaux couples. Moi, j'allais voir les deux chansonniers parce que je les connaissais très bien. Les patrons du Musicafé ont apprécié l'aventuré, non-signés de ce qu'ils rassemblent. Le lieu de leur géographie particulière, près de la route de route de route, signifie qu'ils sont très près de l'arrivée du train de rentrer. Moi, vers les... minuit trente, je me sentais pas bien. J'allais voir ma femme qui était en train de faire payer des gens pour rentrer des cover charges pour le bern qui était là. Puis j'ai dit, regarde, si t'en viens-tu, on va aller à la maison. Elle a dit... Elle a dit non, je vais rester ici encore un peu, là. Bon, moi, j'ai dit, regarde, moi, je vais téléphoner à la gardienne. Si la gardienne, les enfants sont pas couchés, je vais aller les chercher tout de suite. Je vais m'en aller à la maison avec eux. Yannick, je savais que lui, il était pas dans le Muscafé, là, quand c'est arrivé, là. Donc, je suis rentrée chez moi à peu près... vers à peu près une heure moins quart, le temps de me changer, me mettre au lit. Je suis parti du restaurant, puis je suis monté tranquillement jusqu'à la maison de ma gardienne. J'étais allé chercher les petits. Je suis revenu à ma maison, ici, sur la rue Papineau. Après avoir pris ses enfants de son bébysitter et de retourner à la maison, Yannick fait un message rapide à sa mère, lui dit qu'elle ne pas s'occuper de travailler tard à la bar. Elle s'occupe et laisse le Muscafé, aussi. Quand il a annoncé les chansonniers, Yvon Ricard, il a dit que, bon, OK, on joue une dernière toune, on prend un break de 15 minutes, puis après ça, on commence. Ça fait que là, quand j'ai regardé l'heure, c'était à une heure et quart. Du coup, la chanson était finie, là, on a décidé de sortir. C'est toute la gang qui fêtait des gens, eux autres, qui se sont approchés du bord pour commander des shooters encore et des dringues. Yvon et his girlfriend step outside for a breath of fresh air at the exact moment that the runaway train comes barreling into town. Immediately, everyone there knows something terrible is about to happen. J'ai vu les trains passer sur la voie ferrée. Sans lumière, sans lumière de train, sans lumière de rue, absolument rien. Moi, où est-ce que je suis, je vois tout, tout le centre-ville, le train, je vois tout. Le train a traversé, puis juste comme je l'ai vu, je tenais ma bière, puis je l'ai vu passer, il roulait 100 km. Quand je l'ai vu, j'étais comme... j'ai dit à ma blonde première fois, j'ai dit, il va dérailler. C'est sûr, il va dérailler, bien, il roule trop vite. Je venais de me pousser, j'ai un lit coulis, et mon lit s'est déplacé. Quand il a viré en arrière du Buscafé, la première locomotive a sorti de la voie ferrée. Puis là, c'est là que quand elle est sortie, elle s'est mise, elle a fait... en criant. Puis là, j'ai vu ça en avant de moi, tout le train se mettait à tanguer de même pour se préparer à verser, juste en face de moi. Je me suis levée comme en spring, parce que le lit, quand il bouge, il y a un tremblement de terre. Ça fait que je me suis levée, j'ai pris une robe de chambre, je suis sortie dehors. Ma femme venait d'arriver. On se préparait à aller se coucher. Il faisait très chaud, alors toutes les fenêtres étaient ouvertes, les portes patio. Comme j'allais fermer la fenêtre qui donnait vers le centre-ville, bien, comme un flash de lumière orangé, tout est devenu orange. pour faire voir ce qu'est-ce qu'il se passe. Je suis allé à la maison à 11h et la radio m'a réveillé, m'a dit qu'il y avait un fire, un fire de maison. Il a commencé par un fire de maison au downtown Lac-Négantic. J'ai réveillé, j'ai l'appel et j'ai demandé de l'alarmement général. J'ai vu monter du feu dans les airs. J'ai senti la chaleur dans la fenêtre me souffler dessus. J'ai dit que pendant la temps que nous avions plus d'informations, ils m'ont dit qu'une grande partie du downtown était burning. J'ai continué, j'ai tourné la fenêtre. J'ai dit que j'ai vu une grande quale de flame avec une fumée dark. J'ai dit, «J'ai dit, « C'est ça ? » Le 5 juillet, c'était la première journée de cet été-là qu'il avait fait beau et chaud. On avait une grosse soirée d'annoncés. Deux des chansonniers les plus populaires de Lac-Mégantic. Tout le monde était fou pour les voir. C'était la folie. Quand je regardais l'heure, c'était à une heure et quart. Du moment que la chanson était finie, là, on a décidé de sortir. On se préparait à aller se coucher. Il faisait très chaud, alors toutes les fenêtres étaient ouvertes. J'ai vu le train passer sur la voie ferrée. Sans lumière, sans lumière de train, sans lumière de rue, absolument rien. Quand je l'ai vu, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, il va dérailler, c'est sûr, il va dérailler. Je me suis levée comme en spring, parce que le lit, quand il bouge, je pense que c'est un tremblement de terre. Je me suis levée, j'ai pris une robe de chambre, je suis sortie dehors. La radio m'a réveillée, m'a dit qu'il y avait un feu, un feu de feu. La fenêtre qui donnait vers le centre-ville. Il y avait un flash de lumière, orangé. Tout est demi-orange. Je ne peux pas savoir ce qui se passe. Et c'est là où j'ai vu la grande boule de flame avec un feu bleu. Et j'ai dit, holy jeez, qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce? Le train a fait un peu de feu bleu, causing it to roll downhill toward the town. Le train builds up speed, reaching 105 km an hour. A curve in the track derails the train cars. Ça fait que là, quand j'ai vu ça, j'ai crié à ma blonde, cours! Je l'ai poigné par la main, les quatre sous-lits ont resté dans le parking, s'est ramassé nos pieds. La vitesse du train, la vitesse que le train est allé, était tellement rapide que ça fait vibrer la fondation de la maison. Puis l'instinct m'a dit, cours pas! Parce que moi, pour aller chez nous, ma maison était sur le bord de l'eau, pour aller là, il fallait que je cours parallèle au train. Mais là, l'instinct m'a dit, non, va dans la ruelle, parce qu'il y avait la rue principale où le Muscafé était. L'instinct m'a dit, cours vers le verre, pour descendre en bas de la ruelle, t'as sauvé le plus vite possible. Parce que moi, j'ai jamais pensé que le train exploserait. J'ai vu les trains s'emboutir comme ça, un par derrière l'autre, déraillés. Mais j'étais... je regardais comme spectateur quand j'ai vu ça, à ce moment-là. Il y a une explosion à peut-être pas loin d'un kilomètre, puis je sens la bouffée de chaleur. Là, je me suis dit, moi, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je suis sorti en sandales, juste un... je pensais qu'il y avait juste un boxeur sur le dos, courir dans la rue. Je pensais qu'il y avait une maison qui venait de prendre en feu. C'est-tu un météorite qui vient de tomber, la lumière qu'on a vue. C'est quand j'ai sorti de l'ombre que j'ai vu, et j'étais plein d'awaké. Il sifflait. Il faisait des sifflements. On entendait le bruit du fer qui cognait ensemble les systèmes d'alarme. Les autos qui sonnaient au travers de ça. J'avais ma voiture, donc j'ai l'air et je suis allé à l'arrivée. J'avais plus d'informations de la personne qui disait qu'il était un train de railman. Ça n'a pas pris cinq minutes. Ça n'a pas pris cinq minutes. On ne sait pas ce qui se passe. Il y aurait un feu pas loin de la gare. C'était ce temps-là. Moi, je pensais juste prendre la ferrie et je disais, bon, je m'en vais. Pandemonium erupts across the town as an enormous inferno, fueled by the spilling crude oil, erupts and grows instantly out of control. It was a wall of flame, yellow and orange, and there was a black smoke. Even if it was dark, you could see the black smoke going into the air. and we were having metal popping. That's why I was struggling between going, do I go and wake up my son so I could watch it and be aware of if it's coming his way or going to the fire. Il y a eu la première explosion. Et cette explosion-là, la hauteur qu'elle avait, la largeur qu'elle avait faisait en sorte que j'ai comme figé. Après witnessing the terrifying explosion, Patricia fears for the safety of her children, qui vivent on the other side of town. Frightened for the safety of his staff and patrons at Music Café, Yannick is about to call the bar when his phone rings. Puis une de mes serveuses qui m'appellent, elle dit Yannick, elle criait, elle pleurait. C'est fini, il n'y a plus de centre-ville, la Music Café n'existe plus. Il n'existait plus déjà. Puis il y a plein de jardins à l'intérieur. Quand elle est sortie de la CMI, elle fait « ouah! » Tu sais, en criant, là. Puis là, j'ai vu ça en avant de moi. Tout le train s'est fait à tanguer, même pour se préparer à verser le Russe en face de moi. J'ai crié à ma blonde « cours! » Je l'ai poignée par la main. Il y a une explosion à 30 km, puis je sers la bouffée de chaleur. Et là, je me suis dit « moi, qu'est-ce qui se passe? » J'ai eu plus d'informations des 9-1-1 qui disaient que c'était un déroulement de train. La vitesse du train, la vitesse que le train est allé, était tellement rapide que ça a fait vibrer la fondation de la maison. C'est quand j'ai sorti de l'ombre que j'ai vu, et maintenant, j'étais sommeil. On entendait le bruit du fer qui cogne ensemble les systèmes d'alarme. et les autos qui sonnent au travers de ça à cause de la puissance d'explosion. J'ai comme figé. J'en regardais comme spectateur quand j'ai vu ça, à ce moment-là. J'ai crié à ma femme, il y a temps, là, il se passe quelque chose de très grave. À ce temps-là, moi, je pensais juste prendre la famille et dire « bon, je m'en vais ». C'est pourquoi j'étais déroulée entre dire « Do I go and wake up my son » pour qu'il puisse être consciente de ce qu'il vient de son chemin, qu'il puisse sortir ou aller au feu. L'instinct m'a dit « cours vers le vent » pour descendre en bas de la lune, t'as sauvé le plus possible. Parce que moi, j'ai jamais pensé que le train exploserait. Immediately following the derailment, an explosion creates a fire that rages out of control. Là, après ça, c'était les autres wagons qui se mettaient comme en portefeuille, qui venaient tout un vacant. Moi, ce que j'ai pensé, c'est qu'on se faisait écraser par les wagons. Je sais que nous n'avons pas le bon équipement pour extinguiser le feu. Denis rapidement réalise que le feu a déjà augmenté plus loin de tout ce qu'il est équipé pour extinguiser sur son propre. Si vous pouvez contacter le feu dans une région spécifique, à la même temps que cela s'est fait, vous devez évacuer tous les autres bâtiments qui sont en proximité. C'est celui qui n'a pas d'intervention à faire. Là, je m'en venais vers le centre-ville, puis moi, je suis arrivé à la hauteur de l'église. Puis là, j'ai vu qu'il n'y avait absolument rien à faire. Il y avait un mur de feu en avant. Sur la rue Champlain, il y a une lame d'huile enflammée qui fait toute la rue au complet, qui monte à peu près jusque dans le milieu de la rue. Bien, écoute, le son, c'était infernal. Le premier boom, là, c'était un boom sourd. Ensuite, ça s'est venu à sentir le pétrole qui brûle. Puis ça faisait une grosse boucane noire, mais ça chauffait, les flompes étaient excessivement hautes. Puis j'étais de côté, sur le côté. Je regardais de côté, puis je les voyais arriver comme ça, là. Le bing-bang, bing-bang, tu sais, ils se sont tous mis comme en portefeuille. On ne voyait plus rien du centre-ville. On ne pouvait pas le voir. Le feu était trop haut. Puis là, j'ai fait, OK, il n'y a rien à faire. Les enfants pleuraient dans l'auto, ils criaient. Quand j'ai vu la hauteur du feu, qu'est-ce qui se passait? J'ai dit, même ma maison ici, que j'avais sur la rue Papineau, je disais, va passer au feu, tout va brûler. Tout a fondu là, là. La chaleur était trop intense. Puis je n'étais pas capable de partir en courant par en arrière. Je n'étais pas capable de passer d'un bord ou de l'autre. J'ai comme... j'ai resté paralysé. Le fight, flight ou freeze reaction, ce qu'on appelle souvent un « deer in headlights » qui est « freezing » et essayer de minimiser l'impact. C'est une réponse automatique pour percevoir le threat. Je vous explique ça, mais ça s'est passé d'après 20 secondes. Là, j'ai juste eu le temps de prendre ma blonde par la main, puis courir. Puis juste comme j'étais arrivé au coin du building, c'est là que ça m'a sauvée, c'est sûr, parce que là, ça a explosé, la réflagration. Là, on a tombé à terre. Les galettes de briques, les morceaux de feu, ça volait chaque bord de nous. Il s'est mis à tomber des gouttes noires, de la suie, de la cendre, des morceaux de papier. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de morceaux de papier noirci. Puis ça tombait comme ça, mais c'était humide. C'était comme une humidité, comme la pluie. Ça fait que ça m'a brûlé les yeux, ça m'a brûlé le nez. Quand je respirais, ça me faisait mal à la gorge aussi. J'ai comme goûté. Mais je n'ai pas eu le temps de réfléchir ou de penser « Oh, ça fait mal! » Parce que là, il est venu un son. Puis là, ça a commencé à siffler. Puis là, moi, j'ai pris ma conjointe, je l'ai collée sur le mur. Si on avait resté dans le parking, si on avait figé dans le parking, on serait mort brûlé. Et là, subitement, ça a fait comme un… Ouf! C'est vraiment comme ça. Un son fort de même. Parce que la lame d'huile et de feu a reculé d'un coup, comme si on l'avait aspiré. Comme un vacrum, là, tu sais. Ça fait que… instantané de même. Puis ça… le liquide a reviré de bord. Puis là, le feu s'est mis à courir tout le long de la rue Québec-Central, puis aussi un peu de l'autre bord. C'est comme si il était vivant. Puis là, j'ai reviré de bord, puis je me suis en allé… je montais la rue Laval en direction de… j'en allais chez mes parents. Je me suis en auxquelles de faire. Je avais à faire des garçons pour faire que toutes les buildings cmain ont été difées. Et on a fait 7 personnes. Une d'un des jours comme ça. Il m'a dit qu'il m'a fait un mur. Il est grandeur. Il m'adresse, il a dit qu'il y a des gens qui sont… n'ont pas de boite. Il n'a pas au bout, mais il a fait. Donc il me semble aller a dormir dans leur bate. Donc, il savait que les autres personnes étaient dans son bateau. Donc, il s'est passé et s'est réveillé. Comme je me suis reviré, il y avait un petit gars qui descendait avec son chien. Il se revirait de bord. Je n'avais même pas le temps de se rire. Lui, il était dans l'ouverture entre les deux buildings. L'autre déflagration, il est parti comme une torche vivante. Il est tombé dans la clôture et il brûlait avec son chien. Si vous imaginez ce qu'il serait possible de voir un train explodir, nous n'avons vraiment pas un script pour ce qu'il serait possible de voir dans notre cerveau. Yvonne et sa fille semblent s'entendent dans le downtown par l'inferno. Ils ne disent pas ce qu'il faut faire. Elle veut rester, mais il veut continuer. Ma blonde, elle voulait rester là, mais je l'ai pogné. Il y avait une criature de à peu près dix pieds. Je l'ai garroché par-dessus la clôture. Puis là, j'ai monté la clôture. Then, the couple hurries in the direction of the marina, surprised to find that parts of the oil spill have already beat them there. C'était fou comme c'était rapide. Ça a donné que j'étais toute seule sur le coin, ce coin-là. Et j'ai entendu hurler, pas longtemps, pas longtemps, mais un hurlement que... C'était un son que j'ai jamais entendu dans un film d'horreur même. C'est comme si, par instinct, tu le sais que ce son-là, c'est le dernier. Là, j'ai comme défigé. J'ai comme... tout d'un coup, j'ai arrêté d'être comme paralysée. Là, quand j'ai entendu ce son-là, j'ai pu partir à courrier pour aller sauver ceux que j'ai entendu hurler. Les flambres étaient excessivement hautes. Là, ça allait exploser, la réflagration. Là, on a tombé à terre, les galettes d'abriques, les morceaux de feu, ça volait à chaque bord de nous. Puis là, t'entendais ça, ding, bing, bang, là, ça déraillait, là, ça rentrait, là, ça se mettait tout en portefeuille. Je sais que nous n'avions pas l'équipement correct pour extinguer le feu. Là, je m'emmenais vers le centre-ville. Moi, je suis arrivé à la hauteur de l'église. Puis là, j'ai vu qu'il n'y avait absolument rien à faire. Le premier boom, là, c'était un boom sourd. Mais tout de suite, ça s'est mis à sentir le pétrole qui brûle, là. Tout a fondu, là, là. La chaleur était trop intense. Puis je n'étais pas capable de partir en courant par en arrière. J'ai comme... j'ai resté paralysée. On voyait plus rien au centre-ville. On ne pouvait pas le voir. Le feu était trop haut. Puis là, j'ai fait, OK, rien à faire. Là, les enfants pleuraient dans l'auto, ils criaient. J'ai vu la hauteur du feu, qu'est-ce qui se passait. J'ai vu même ma maison, ici, que j'avais sur la rue Papineau. Je disais, on va passer au feu. Tout va brûler. Il y avait une clôture d'à peu près dix pieds, là. Je l'ai garochée par-dessus la clôture. Puis là, j'ai monté la clôture. Puis j'ai couru jusqu'au lac. C'est un son que j'ai jamais entendu dans un film d'horreur. C'est comme si par instinct, tu sais que ce son-là, c'est le dernier. The small town of Lac-Mégantic, Quebec, Canada, is grappling with a horrific inferno. Fueled by thousands of liters of spilled petroleum, the fire is so powerful, fast, it can't be extinguished. At least not for the time being. Paralyzed with fear, everyone flees for their lives as the beautiful town literally explodes around them. In this friendly community, where everyone seems to know each other, the nightmare has caught everyone off guard. At 345, we had a tar-induced fatigue, metal fatigue, that had an open, and all the vapor went in and did a big mushroom. There was a second explosion. But then, this explosion, instead of going up like that, it was stretched like that. And then, people started crying, 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 falling down on the ground. We received the heat wave, and I said, oh my God, if the heat wave is coming, there's a part wave after that. So I brought some firefighters with me between two buildings to make sure that we were in a safer place. The ventilation, the heat wave, the intensity of the heat, it was really... Look, it couldn't stay. I felt it on the first deflagration and on the second, because there was just the building that I protected. If I had been there, I would have done it like the others. I would have been burned. I was running out of the water. What was that, I was running out of five minutes or ten minutes. So I was running out. I had just about two houses in the bottom of the mine, where I was living. There was a lot of noise, so we didn't hear it really well. There was someone after that. He was running out of the water, and he called me, just don't go, 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 don't go. Il n'y avait plus aucune lumière, plus aucune électricité, aucun téléphone de fonctionnel. Le cellulaire, j'ai essayé d'en apporter à la femme qui était là, le cellulaire ne fonctionnait pas non plus. J'ai demandé d'avoir l'électricité fermée parce que je n'ai pas voulu avoir une explosion parce que le vapore de l'eau de croude dans le bas de toute bâtiment. Donc, j'ai demandé d'avoir un shutdown. Et ça a un shutdown aussi de notre communication. Avec pas de pouvoir ou de communication disponible, ça ajoute à l'impression d'être trappé dans la ville, mais c'est une mesure nécessaire de sécurité. Moi et ma blanche, on avait resté là, mais la troisième déflagration, le building où on était était un volant à une mignette. C'est sûr que certains seraient morts là. Et là, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller vers l'eau. Ça fait que, parce que ça pétait tellement vite, de tous bords, tous côtés, que, écoute, le feu, tu le voyais là, dans les airs, là, c'était... Avec la bouquette, c'était fou, là. On a beaucoup de firefighters qui me demandent, c'est la churse de burning. Mais je disais, je ne sais pas, il y a un wall de flame, je ne peux pas voir la churse. Et on a commencé à communication avec les autres firefighters, sur l'autre côté. Sur l'autre sur, on a un lieutenant, il était avec trois autres firefighters. On a une priorité, c'est la sécurité de la vie. Et c'est la sécurité de la vie de l'eau, ainsi que si il y a des salables de l'eau. C'est-à-dire que nous avons probablement perdu des firements. Je ne sais pas combien de temps il s'est passé après ça, mais il a commencé à avoir des voitures qui ont commencé à arriver. Puis là, dans les voitures, ça criait, ça pleurait. C'était vraiment noir. Ça fait que je me suis mis à marcher en montant la rue. Ça plaîtait de partout, là, puis t'endais à crier en ville. Tout le monde, ça courait de tous bords, tous côtés. Ça s'en allait vers le feu. D'autres s'en allait, on dirait que tout le monde était mêlé. C'était vraiment... c'était fou, là. J'ai marché une autre demi-rue. Et là, j'ai entendu une femme me crier, « Hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? » Elle dit, « Je suis toute seule, mes enfants sont chez leur père, mon chum, mes travails de nuit. Qu'est-ce qui se passe? » « Monte en haut, monte en haut, il n'y a plus de tristin, on voit rien. » Là, j'ai juste dit, « Bien, c'est parce que ça a sauté. » Ça a sauté. Je n'étais pas capable de dire... Je n'étais pas capable de dire d'autres choses, là. Les autres, on dirait, je ne sais pas, ils cherchaient à courir, je ne sais pas, pour monter en haut de la ville. D'autres voulaient descendre plus bas, en bas de la ville. Je sais qu'on en a rencontré... Je sais qu'une année, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, « As-tu vu mon frère? As-tu vu mon frère? » Tu sais, mais... Écoute, le monde était en panique totale, tu sais, fait que... Mais ça courait de tous les bords, là. Puis ça criait aussi, là, de tous les bords. À la vitesse que ça a été, là, c'est incroyable, là. C'est... Écoute, en 400 minutes, tout le temps, feu partout, là. Ça les closait, là. Elle a dit, « Bien, il ne faut pas rester là. » Je dis, « Non. » Elle, elle a dit, « Bien, j'ai pas de voiture, parce que mon chum, il est au travail, fait qu'on va essayer de demander à quelqu'un qui nous amène la seule place ouverte dans Lac-Mégantic. T'es Martin. » Elle nous dit... Elle demande à une personne, la personne dit non. Elle demande à une autre personne, la personne dit non. L'autre personne, elle demande... Finalement, on se faisait dire non par tout le monde qui était quasiment là, parce qu'il faisait trop noir. On savait pas c'était qui. On voyait pas c'était qui. Finalement, elle l'a comme ordonnée. J'exagère pas, là. Elle dit, « T'as pas le choix. Tu nous embarques. » Il est arrivé une deuxième explosion. Elle s'est étendue comme ça. Et là, les gens, ça s'est mis à crier. « We received the heat wave, and I said, oh, my God. If the heat wave is coming, there's a part wave after that. » Il n'y avait plus aucune lumière, plus aucune électricité, aucun téléphone de fonctionnel. J'ai essayé d'en emprunter à la femme qui était là. Le cellulaire fonctionnait pas non plus. I didn't want to have any explosion because of the vapor of crude oil into the basement of any building. I request to have a shutdown. And that shutdown as well our communication. My blonde, elle voulait rester là, mais la troisième déflagration, le building où on était était un volant à 1000 mètres. J'ai dit, au pire, là, on va rentrer dans l'eau parce que ça s'apprêtait tellement vite, de tous bords, du côté. Fait que, tu sais, je fais que je cours, pis là, juste à peu près deux maisons en bas de la mine. Il faisait des signes comme ça, pis il m'a crié, « Avance pas! Avance pas! Recule! Recule! Avance pas! » On the North Shore, we have a lieutenant that he was alone with three other firefighters. We were scared, Ricky, that we probably lost some fire. The enormous inferno engulfing Lac-Legente has grown to become an unstoppable monster. The oil spill and fire has spread everywhere in a matter of minutes, and no one can predict what will happen next. Les personnes étaient trop... Ils tremblaient... Ils pleuraient... Nous, on était juste nos deux, mais le monde, je te le dis, ça courait de l'essence. Tu sais, le monde, on dirait qu'ils savaient plus où s'en aller, où se gavocher. Fait que nous, on a pensé d'aller vers l'eau. Je venais réaliser que tous ceux qui avaient été dans les bâtisses, qui ont explosé, pas ceux en feu, là, explosés, il y en a eu plusieurs. Quand ça a explosé, c'était impossible qu'ils soient vivants. Puis je les connaissais. Tu sais, c'est... Mais c'est sûr que l'instinct me disait, moi, va vers l'eau, va vers l'eau, puis rendu là, bien, quand on a vu déjà le feu arriver, on a décidé de courir pour remonter vers chez moi, pour encore s'éloigner plus. Mais là, c'était fou, là, tu sais, on courait le même, mais là, on voyait le feu arriver comme ça, bien, quand même, là, tu sais, c'est... Ça a pris cinq minutes, la vieille est en feu, là, tu sais, c'était... C'était super rapide, là, tu sais. Moi, à ce moment-là, je ne savais pas non plus si mes enfants étaient... étaient vivants non plus. Ça a duré des heures. Le verre a changé de bord, comme on m'a dit, puis ça s'est en allé plus vers le lac. Puis après ça, j'ai sauté les terrains, parce que vu que ça arrivait déjà à l'eau, j'ai monté les terrains jusqu'à mon condo, sur le bord de l'eau. C'est surtout ma femme qui a dit, on prend le bateau, parce que moi, à un moment donné, j'ai dit, on va prendre l'auto pour se sauver, puis c'était dans les portes. Puis là, elle a dit, on va rester pris dans le trafic, vite, prenons le bateau, le bateau était déjà là, puis les clés étaient dedans, tu sais, ça tombait comme ça, là. Qu'est-ce qu'on a fait sur le bateau? Bien, c'est qu'on a resté un peu à l'écart, parce que là, il y avait déjà des polistes, tu sais, qui annonçait de pas aller avec le bateau, c'est plus que de l'huile, pas aller trop près. Sous-titrage Société Radio-Canada a dit qu'ils avaient des foams. Et, ok, on a contacté, et on a dit qu'ils avaient 30 000 litres de foams. Sometimes the water is just used to cool the tanker itself and to protect the exposures. After that, depending on the material, you may need a specific type of firefighting foam that's added to the water that will blanket whatever the material is, smother it, depending on what it is. We went to see the mayor and the city manager and told them that we can do a move. We don't know if it's going to work, but we know that it will cost you $300,000. They say yes, go for it. When there was the last big boom, like Hiroshima, it was the same thing. At 4h30, I was at 2,000 feet from the bottom with my boat. The lanterns were plastic. We were thinking at that moment to go and fight the fire, but the fire wasn't ready to receive us and he sent us a message by having that big mushroom explosion. When we arrived in the city, we started to see the smoke rise rise in the dark sky. We haven't been... we haven't been past the polyvalence. It was there that happened, the polyvalence. People gathered there to see if they were still looking for people who were missing. So we stayed in the dark sky, but by looking at what happened with the isolation, knowing that there were certainly losses of life or other things, it was coming too fast so that the world could have the time to save us. But we were there and we looked at it demolished. And when you know that you're going to lose people that you know a lot, it was certainly there. We had up to 1,000 firefighters for the whole sequence. We had about 150 firefighters per day for the first week. I was going... I think flashback of the fire. Things happened around, being... There was a lot of stress involved. I decided that that was it. I could not stay the stress anymore. And I said, OK, let's stop. And it took me 10 months to get back on my feet. The effects, we'll see them again. Five years later, it's not still healing. There's still a lot of problems. There's a lot of people that took a year or two years before it came out. They kept it in. People who had experienced the crisis in the tragedy... I had several friends who were dead in the years that followed. There was a period where I went to the funeral salon almost every week. After an event when someone makes it out alive and others have lost their lives or have been severely injured, en essayant de comprendre le « pourquoi ». Survivor's guilt can sometimes be a response où l'homme ressentait un sens de guilt d'avoir mis en vie, quand les autres n'ont pas. Aujourd'hui, l'image est en train de se faire, mais il y a toujours quelque chose, un trigger, comme je disais, « bringe-me-en back » « c'est toujours « bringe-me-en back » « c'est toujours une partie de ma vie » Aujourd'hui, Lac-Mégantic a été construit, et c'est encore une communauté très forte. Mais pour beaucoup, les douleurs restent, avec la mémoire des 47 personnes qui ont perdu leurs vies dans la tragédie. Il n'y a pas l'ambiance qu'il y avait avant encore. C'est sûr que j'espère que ça revienne un jour, qu'avec le temps, je me dis peut-être que le temps va arranger les choses, mais présentement, même encore aujourd'hui, c'est pas réglé. « Talking is healing. » « Talking is healing. » « So, when you do a conference, which I did, help me go through that. » « Si ma blonde est arrêtée toute seule, ben elle, elle serait décédée là. » « Astral, c'est ma femme. » « Mon mari m'a sauvé. » « Mon père, lui, il dit, c'est toi qui as sauvé mon gars. » « Parce que si j'aurais été au Muscafé tout seul, j'aurais resté bien plus longtemps que ça. » « Moi, je serais pas sorti. » « J'aurais attendu que les gars reviennent. » « Fait que tiens, on se lance des choses. » « Mais des fois, c'est dur à comprendre. » « Pourquoi nous autres? Pourquoi pas les autres? » « C'est vraiment question, des fois, c'est ça, t'sais. » « Je dis merci aussi à tous ceux qui ont sacrifié des années de leur vie par la suite pour venir en aide à toutes ces personnes-là qui étaient dans la situation qui s'est produit si je viens. » « Aujourd'hui, la seule chose que je pourrais dire, c'est que là, on commence à être capable de se revoir. » « Oui, c'est pas le même trottoir. » « Oui, c'est pas la même bâtisse. » « Oui, c'est pas le même arbre. » « Mais on a encore le lac. » « On a encore les montagnes qui nous entourent. » « On a encore les gens. »